Nous recevons M. Dominique Yamego, ancien analyste informaticien à la Caisse nationale de sécurité sociale. Bonsoir. Bonsoir, M. Bazier. M. Yamego, vous êtes également un spécialiste des risques professionnels. Vous avez vu ce reportage signé Estelle Judit Assogba. Quel est le commentaire que vous pouvez faire ? Le commentaire que je peux faire, c'est que ce sont des cas réels. Et les deux, sur les trois, il y a deux, on nous a demandé hier de contacter au niveau des usines pour pouvoir trouver des travailleurs qui vont répondre aux questionnaires. À ce niveau, nous avons trouvé jusqu'à cinq. Il nous est revenu que certains n'ont pas voulu se prêter aux questionnaires de peur. C'est pourquoi, mais au moins certains ont répondu. C'est une triste réalité. Il y a un qui relève de la zone industrielle de Kosodo, l'autre relève de Gunga. Généralement, ce sont des situations que nous vivons parce qu'au niveau du mouvement syndical, quand ça ne suit pas aussi bien au niveau de l'employeur pour la déclaration qu'au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale pour le traitement, ils viennent nous demander conseil. Et à ce niveau-là, on leur indique que c'est tout à fait nécessaire qu'ils prennent leur mal en patience et qu'ils poursuivent pour pouvoir fournir l'ensemble des documents nécessaires pour la prise en charge des accidents de travail ou bien des maladies professionnelles. Parce que ce sont les deux volets-là qui constituent les risques professionnels. Est-ce à dire que dans les usines, dans les entreprises, les dispositions ne sont pas déjà prises pour qu'au cas où il y aurait ces accidents-là, ces risques professionnels, que les employés, les agents soient rapidement pris en charge ? Dans les entreprises, il y a un minimum qui est prévu pour une prise en charge rapide. Mais c'est sommaire, en attendant que les spécialistes les prennent en charge. Donc à partir de ce niveau, l'employeur, ce qu'il peut faire, c'est faire les déclarations dans un délai de 48 heures, transmettre au niveau de la sécurité sociale. S'il ne peut pas, en cas de défaillance de l'employeur, le travailleur aussi peut faire les déclarations. Il peut, en cas de décès, même ses survivants, peut faire les déclarations d'accident de travail ou bien si cela relève d'une maladie professionnelle. Alors, on a vu un exemple d'un employé qui a été victime d'un accident de travail dans les années 89. Il a eu des difficultés, en tout cas, à être pris en charge. Je crois que depuis 2006, quand même, la législation est peaufinée et elle existe pour prendre en charge ces cas d'accident de travail. Bon, là, il y a une précision à faire. En ce qui concerne la législation, pour le privé, elle est plus ancienne. Pour 2006, ça, c'est uniquement au niveau des fonctionnaires que la loi, une loi intitulée la loi 0.2.2, portant un risque professionnel, prise en charge des maladies professionnelles et des risques professionnels au niveau des fonctionnaires, a été adoptée. Cette loi-là est assez importante et elle est rentrée en vigueur en 2008. Donc, il y a un travail de sensibilisation à faire en sorte que tous les travailleurs relevant de la fonction publique puissent bien la connaître et se faire prendre en charge en cas de risque professionnel comme en cas de maladie professionnelle. Sinon, pour le privé, elle était assez... elle existait déjà. Alors, est-ce à dire que dans les deux cas de figure, qu'ils soient le privé ou le public, est-ce que c'est facile, selon vous, selon M. Yamiogo, spécialiste, est-ce que c'est facile vraiment de prévenir ces accidents de travail-là ? Oui, la prévention, c'est une chose. L'essentiel en ce qui concerne les travailleurs et les deux caisses nationales de sécurité sociale, la caisse nationale de sécurité sociale comme la CARPO, l'essentiel est de faire la prévention. Parce que rien ne sert d'aller faire des réparations qui ne peuvent pas remettre le travailleur en état réel de fonctionnement et sans difficulté. Donc, il y a un travail de prévention qui est fait. Mais c'est assez sommaire. Et pour le privé, les employeurs, parfois, bon, pour une raison, pour une autre, ne respectent pas les PV que les inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail dressent à leur égard quand ils passent dans les entreprises, ils font les contrôles, ils constatent des imperfections, ils font des dres des PV pour leur demander quand même de corriger cet aspect de chose-là. Ce n'est pas fait. Bon, maintenant, au niveau de la fonction publique, c'est assez récent et il n'y a pas de comité de santé et sécurité au travail qui fonctionne vraiment au niveau de la fonction publique. Donc, ce sont des aspects qu'il faudra voir pour pouvoir les améliorer. Parce que dans une salle comme celle-là, il y a la luminosité qui peut influer sur la vue. Et si un des vôtres va voir son médecin pour dire que, bon, moi, j'ai des problèmes de vue, ce n'est pas aussi évident. Parce qu'on va dire qu'il faut prouver que c'est lié au travail, c'est lié à l'écran, c'est lié à cette luminosité, d'autant plus qu'à la maison aussi, on regarde les écrans de télévision. C'est ça qui complique un peu la situation. Mais, en principe, en persévérant, on doit pouvoir se faire prendre en charge. D'autant plus qu'en matière de maladie professionnelle, si la maladie n'est pas inscrite dans le tableau, il y a un tableau à cet effet, effectivement, on a la possibilité de recourir pour indiquer que la maladie est d'origine, ou elle est présumée d'origine professionnelle. En ce temps-là, bon, ce sont les médecins traitants qui traitent avec le médecin qu'on sert de la caisse. Et s'il n'y a pas en tente, il est prévu qu'on puisse avoir recours à d'autres experts. Et à ce niveau-là, le dernier recours s'impose à toutes les parties. Alors, M. Améou, est-ce que ces risques, ces accidents professionnels, ces accidents de travail, est-ce que ça va décrescendo ? Bon, avec le perfectionnement, l'évolution technologique, il faut dire qu'il n'y a pas de baisse. Il n'y a pas de baisse et de nouveaux risques profilent à l'horizon. C'est ça qui fait qu'en principe, on devrait mettre l'accent sur la prévention pour diminuer les cas. Mais sur le terrain, il y a de nouvelles maladies qui apparaissent, qui peuvent intervenir au niveau des lieux de service. Il y a d'autres risques, d'autres accidents qui peuvent intervenir. Avec, par exemple, la circulation qui est assez intense au niveau des grandes villes, les accidents de travail sont assez courants. D'autant plus qu'on dit que pour l'accident du travail, que ce soit de la faute ou non du travailleur, c'est un accident du travail. D'autant plus que si c'est un accident de trajet, il quitte son domicile, il va au service. Si ça intervient, c'est un accident de travail. Si c'est sur le lieu de service, l'accident intervient, qu'il y ait faute ou non de la part du travailleur, c'est un accident de travail. C'est ce qui fait que, bon, chaque jour, on a affaire à ces questions-là. Voilà. Merci beaucoup à M. Dominique Yameogo, ancien analyste informaticien à la Caisse nationale de sécurité sociale et spécialiste des risques professionnels, qui est venu ce soir nous parler de la santé et de la sécurité au travail.